Mbojimaï, dimanche 19 décembre 2021, Avenie Lusambou dans la commune de la Kanchi. Les travaux de construction du plus grand collecteur de drainages des eaux, long de 1052 mètres, ont pris une vitesse de croisière. Pour les habitants, c'est vers la fin d'un long cauchemar qui dure depuis 61 ans. L'entreprise chinoise Grexet a déployé tout ce qu'elle a comme ingénieur pour offrir à la population du cassé oriental un ouvrage de qualité qui restera gravé dans leur mémoire. Les travaux sur cette avenue, débaptisée Avenie Fati, consistent à la construction du mur de soutènement, la construction des glisières, de descente des eaux et la construction du collecteur qui doivent déverser l'eau du bassin versant en provenance de l'aéroport de Bipemba vers la rivière de la Kanchi. Le problème des eaux résolu parce que ça prend une bonne quantité d'eau qui provient de l'aéroport et qui va prendre ses collecteurs jusqu'un peu plus loin. Travaux exécutés dans les normes comme les confirme l'ingénieur Louis Cagnoma de la mission de contrôle trouvée sur place. Les normes sont respectées, c'est la raison pour laquelle nous sommes là en tant que mission de contrôle pour faire respecter différentes règles. Les essais sont réalisés par l'office de route. Il y a aussi d'autres épreuves et d'autres échantillons qui sont envoyés à Kine pour les essais. Les directeurs provinciaux de l'office de voirie et drainage qui veillent aux détails étaient lui aussi ce dimanche du 9 décembre 2021 sur le terrain. Trésor Cachala rassure que les travaux Tchilégélou évoluent à pas de géant au Kassai oriental. La construction des canivots à moellons est dictée par plusieurs raisons. La topographie de la ville d'Emboujimaï est accidentée. Le bassin versant est grand, ajouté à cela la disponibilité de moellons et des carrières. Les habitants de la ville d'Emboujimaï ne cachent pas leurs sentiments et remercient le président de la République pour ses projets salutaires. Nous les remercions puisque comme on vient de canaliser tout ça, ça nous fait l'argent. Nous remercions le président de la République pour cette action. A Mboujimaï, les travaux d'assainissement sur l'avenue Odia David, Lumumba, boulevard Laurent-Désiré-Kabila, Rampoint-Cohidro et Kassengoulou sont terminés. N'attendent que la coche des butumes sur la ville d'Emboujimaï. Il y a carence, pas de butumes, pas de barres de fer à cause de la grève qu'observent les agents de la SNCC. Tous félicitent le chef de l'État, Félix Antoine Tchilombo, pour le projet Tchilégélou dans l'espace.